Oui, l'égalisation, on a fait un bon match. On a bien préparé notre match sur tous les plans, mental, tactique et physique. On était prêts, on était là, on était bien appliqués. C'est nous qui avons ouvert le score et après ça, on a eu plusieurs occasions pour mettre le deuxième but, mais on n'a pas pu. Il y avait l'action de Yannick, le gardien de but, il est décisif. Et puis avant l'égalisation de Kyougou, c'est la transversale pour nous. Un contre-attaque et égalisation pour Kyougou. Après ça, on marque le deuxième but. L'assistant, il accorde hors jeu en disant que Youns, il a influencé le gardien, mais Youns, il n'a pas touché le ballon. Le ballon, il a été tiré directement de Baka et il est rentré. Youns, il n'a pas influencé le gardien, il n'a pas touché le ballon. Et on a un but en Tunisie, comme ça, à la finale de la Coupe Tunisie, l'année dernière, un même but. Comme ça, il a été accordé avec la barre. Donc ici, je dis à l'assistant que Youns, il n'a pas touché, il n'a pas influencé le gardien et c'est but. Dommage qu'il influence le résultat à la fin, mais je félicite mes joueurs pour le rendement qu'ils ont donné. Ils étaient là, ils étaient sur les duels, sur le deuxième ballon. Malgré que tout le monde sait les absences qu'on a à l'APR, mais les joueurs qui sont là, qui à l'APR, qui est dedans, il porte le maillot de l'APR, il devient un lion. Et aujourd'hui, j'avais 20 lions sur le terrain. Ce n'est pas les joueurs qui jouent, même si c'est les joueurs sur le monde. Ils étaient 20 lions. Et on est là, un match nul. Pour le retour, on verra le score. On va bien préparer notre match et on est là pour jouer la qualification de dimanche. Malgré que j'ai eu deux blessures encore. C'est-à-dire, Bosco, il s'est blessé, je l'ai fait sortir. Et aussi, le gardien de but, il s'est blessé, je l'ai fait sortir. C'est-à-dire, maintenant, je joue 103 défenseurs, Clément, Prince, Claude et Bosco, ils sont les gardiens de but. Mais l'APR, elle est là. Et je te vous jure que dimanche, vous allez voir une très bonne image de l'APR qui va jouer la qualification pour la finale. Une coach à ce qui concerne l'univers de cette série de Prince et Clément. Ils sont prêts de jouer contre l'équipe de Clément dans le match de tour ? Non, non. Pour Prince, Claude et Clément. Pour Prince et Claude, c'est fini la saison. Ils ont une blessure grave. Claude a été opéré, donc il est en phase de réhabilitation. Prince aussi en phase de réhabilitation, mais il ne sera pas prêt pour la fin de saison. Clément, il a eu une grande infection. Il n'a pas encore repris les entraînements. Mais s'il va reprendre l'entraînement après un mois de repos, c'est difficile pour qu'il réintègre vite fait les matchs. Donc c'est difficile de voir ces trois-là pour la fin de saison. On ajoute aussi la blessure de ligament croisé de Parfait. Il a eu une blessure de ligament croisé. Toutes ces blessures-là, c'est des blessures de contact. Malheureusement, on n'a pas de chance. Claude a une blessure de contact contre Majeré en sport retour. Prince aussi sur la cheville contact. Parfait sur contact. Guardian but contact. Aujourd'hui, Bosque contact. Dommage, on va faire avec. Et on est là. Tous les joueurs que j'ai, ils sont prêts pour jouer. S'ils sont là à la paire, ils sont prêts pour jouer et pour faire l'affaire. Et vous avez vu. A quoi tu penses qu'un paire infligeait des décisions non justes ? Bien sûr. Bien sûr. Qu'est-ce que je veux dire ? Je veux dire que dans la phase allée, le deuxième but d'égalisation de Kyob était hors-jeu. Je veux vous parler du but de Réansport qui n'a pas franchi la ligne. Je veux te dire du carton rouge qui n'était pas accordé au dernier défenseur de Gasougui contre Gasougui. Qu'est-ce que je veux te dire ? C'est toujours tellement il y a des injustices. Vraiment, j'ai oublié moi. Qu'est-ce que je veux parler ? Qu'est-ce que je veux dire ? Beaucoup cette année. Vraiment, c'est catastrophique les décisions des arbitres. Aujourd'hui, l'arbitre, combien de fautes il a sifflé dans notre moitié ? On dirait que tu touches un écran tactile. Si tu mets ta main comme ça, tac, il siffle. Les mains de nos joueurs, ils sont reliés avec le sifflet de l'arbitre. C'est pas normal, c'est football. On joue au volleyball, c'est le football. C'est un jeu de contact. On est dans le sprint final. Est-ce qu'on pense que le management de l'équipe devrait faire quelque chose au sein de l'affaire Wafa ? Au sein de l'affaire Wafa ? C'est-à-dire qu'ils vont prendre des décisions. Est-ce que le management de l'APR peut aller au sein de l'affaire Wafa réclamer, faire des négociations comme ça ? Non, il n'y a pas de négociations dans le football. Soit tu es un arbitre, tu vas être correct. Tu dois appliquer la loi, quelle négociation. Nous, l'APR, jamais tu trouves un dirigeant de l'APR qui part de l'arbitrage. Ça, jamais nous, on joue dans le football sur le terrain. Et on est là. Et on est là toujours, malgré ça. Mais les décisions à venir vont être écossées parce que nous sommes dans le final du championnat. S'ils veulent continuer à faire comme ça pour l'APR, ils continuent. Je n'ai rien à dire pour eux. Est-ce que, coach, vous pensez que c'est un agenda où c'est le manque d'expérience des arbitres ? C'est un agenda au faire Wafa ou aux arbitres pour que c'est l'APR ? Ça, c'est une question très délicate que je ne peux pas rentrer dessus. C'est un agenda où c'est par une bonne foi. Ce que je peux te dire, que la bonne foi, je ne sais pas. Je ne veux pas rentrer dans cela. Ça reste 90 minutes encore en match retour. Qu'est-ce que vous allez rester positif pour ce match-là ? Pour ce match-là, tout est positif. Sur le plan tactique, le bloc équipe était là. Sur le plan des duels avec Kyobo, on était là. Sur le plan mental, les joueurs étaient là, même jusqu'à la fin. Lorsque tu regardes Pierre, il sort en pleurant parce qu'il veut continuer le match. Tu vois l'état d'esprit de Pierre et des joueurs aujourd'hui. Nous, on va consolider cette chose qui est là maintenant. Et on va continuer. On a trois jours. Ce n'est pas grand-chose. Tu ne vas pas faire des entraînements, etc. Tu ne peux pas le dire. Mais le travail, c'est sur le plan mental. C'est sur le plan de la récupération. Et comment avoir encore les ressources pour jouer dimanche. Et encore une fois, je veux parler du calendrier de l'affaire Wafa. Pourquoi on joue dimanche championnat, mercredi demi-finale. Et dimanche, mercredi et dimanche, retour demi-finale. Pourquoi on ne joue pas le retour de demi-finale mercredi prochain ? Je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qu'il y a ? Il n'y a rien. On va jouer le demi-finale retour dimanche. Il y a toute une semaine, on va jouer championnat. Et dans moins une semaine entre la phase aller et la phase retour. Ce n'est pas normal. C'est des demi-finales. Ce n'est pas un match au milieu du championnat que tu peux le faire comme ça. Moi, je me demande en ce qui concerne le calendrier, comment on met. L'avant-dernière, le dernier, on m'a mis Marine, mardi. J'ai joué samedi. Dimanche, j'ai fait décrassage. Lundi, j'ai pris le bus et je suis allé à Roubavou pour jouer Marine Coupe, retour. Et samedi, j'ai joué encore un match. Et pourquoi tout cela ? Et on a le temps. On a le temps. La finale, c'est le 4 juin. C'est-à-dire, le 14 mai, on va jouer le retour. Et du 14 mai jusqu'au 4 juin, il n'y a rien au milieu de la semaine. C'est bizarre comme ça. C'est bizarre. Est-ce que nous, les conditions physiques maintenant, est-ce que c'est d'un championnat professionnel ? Ce n'est pas un championnat professionnel. Il y a des choses que tu dois gérer. Tu dois gérer l'état physique des joueurs. Est-ce qu'aujourd'hui, les joueurs sont capables de jouer 6 matchs en 2 semaines ? C'est impossible. C'est impossible. Même dans les championnats, je ne parle pas d'Europe. Du Nord-Afrique, on ne fait pas comme ça. Aujourd'hui, l'Espérance va jouer à la demi-finale Champions League en Tunisie. Ils ont annulé les matchs de championnats pour l'espérance. Pour qu'ils soient prêts sur le plan physique. Et ici, ils te mettent les matchs, les matchs, les matchs. Pourquoi ça ? Je ne comprends pas. Contre-tenu de la situation qui traverse au niveau de la défense. Je crois qu'il y a beaucoup de blessures. Qu'est-ce que vous dites aux fans d'APR pour les matchs prochains ? Je veux dire aux fans d'APR d'être derrière nous, de venir nous supporter. Parce que maintenant, on est dans la demi-finale. Et on est deuxième dans le championnat à 3 points de Kiyovo. Kiyovo, elle perd un match. Nous, on gagne le championnat. Il reste 2 matchs. Ici, au championnat du Rwanda, tu ne peux pas dire qu'il y a un match facile. Personne n'a dit que Gorilla va gagner 3 contre Réan. Personne. Et Gorilla, il gagne 3. Ça reste de la gagner qui ouvre dans la Vazalée. Donc, tout est possible. Je dis aux fans de venir nous supporter. Parce qu'on est là dans la course. Malgré les blessures, malgré tout, l'APR est encore présent. Il joue pour le championnat. Il joue aussi pour la coupe. Donc, il doit être derrière nous. Ils doivent nous supporter. On a besoin d'eux. Et on a montré que malgré les blessures, malgré tout, dans les derbies, toujours l'APR est là. Il ne perd pas contre Kigali, contre Kiyovo. Quand il ne perd pas l'APR, toujours tu le trouves dans les derbies. Et c'est ça la perte. Merci coach. Merci beaucoup.